Alors, de ce pas, nous allons commencer avec les objectifs et la portée de Mika. Alors, Mika a pour objectif d'instaurer un cadre juridique harmonisé pour les crypto-actifs au sein de l'Union. Ses objectifs, eh bien, principaux, c'est de protéger les investisseurs. On se souvient de ce qui s'est passé en 2017 avec l'explosion des ICO. Ensuite, d'assurer l'intégrité des marchés. Bon, eh bien, on se souvient des FTX, entre autres. Et de maintenir la stabilité financièrement, eh bien, FTX toujours. Mais il y a bien d'autres exchanges qui sont tombés. Donc, Mika répond à ce besoin de transparence et d'encadrement des crypto-actifs. Eh bien, sa portée, eh bien, va couvrir un large éventail d'activités liées aux crypto-actifs, à la blockchain, comme l'émission, l'offre publique et la prestation de services associés. Il va s'appliquer à toutes les personnes physiques et morales au sein de l'Union. Sous-titrage Société Radio-Canada